L'église Haba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qu'il veut utiliser pour te briser ce sont les épreuves. Hallelujah. Dieu veut utiliser les épreuves pour te briser, mais est-ce que tu es d'accord avec lui pour façonner en toi le caractère qu'il faut. Hallelujah. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hallelujah. Dieu veut utiliser les épreuves pour te briser. Nous prions pour la parole maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce quand tu nous parles ce matin. Et tu nous parles encore. Le but de cet enseignement c'est de nous rapprocher encore plus de toi, d'être perfectionné de plus en plus pour atteindre ta volonté parfaite. Nous te rendons grâce Seigneur simplement pour cela. Hallelujah. Que ta volonté s'y aille au milieu de nous. Hallelujah. Nous allons continuer notre enseignement sur les douze ennemis de notre avancée. On est encore dessus, on a reçu l'ennemi dix. Il nous reste deux autres et on finira. Et j'ai béni Dieu vraiment pour cette ligne d'enseignement. Ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Ça nous prépare vraiment pour le retour du Seigneur. Et surtout, ça nous permet de donner, de comprendre le but exact de notre vie sur cette terre. Hallelujah. De comprendre la raison véritable pour laquelle nous sommes. Et pour pouvoir progresser comme il faut. Le dimanche passé, nous avons vu un ennemi, un autre, un puissant ennemi de notre avancée. Un redoutable ennemi de notre avancée. Et cet ennemi c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que tu peux dire avec moi l'orgueil? L'orgueil. L'orgueil. Hallelujah. C'est cet ennemi là. On avait compris que c'était un bandeau noir sur les yeux de ceux qui sont victimes. Hallelujah. Pourquoi? Parce que dès que l'orgueil rentre dans la vie de quelqu'un, il ne voit plus beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'il ne verra pas. Il y a plein de choses qu'il ne verra pas. Et cela peut être un blocage pour son avancée par rapport à l'accomplissement de sa destinée. Hallelujah. On a dit que l'orgueil, c'était une trop haute opinion de soi-même. Hallelujah. Parce que la parole de Dieu nous disait, nous dit plutôt en Romains 12, 3. Par la grâce, Romains 12, 3, qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui, même une trop haute opinion. Une haute opinion. Dieu veut que nous savions, nous sachions plutôt ce que nous sommes. Hallelujah. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es, le diable va te manmener. Les regards des autres vont te façonner. La volonté des parents ou des petits, qui que ce soit va te façonner et ça va t'amener en haut, en bas, en gauche, partout. Nous devons savoir qui nous sommes. Mais nous ne devons pas avoir une réalité de notre personne au-dessus de ce qui est vrai. Hallelujah. Donc, quand on parle de l'orgueil, lorsqu'on a une trop haute opinion de nous-mêmes. Et nous ne devons pas avoir une autre opinion de nous-mêmes. Une opinion supérieure de nous-mêmes. Mais quand nous avons une opinion supérieure de nous-mêmes, c'est de l'orgueil. L'orgueil a pour synonyme l'arrogance, la complaisance, le dédain, le mépris, l'estime, élevé de soi, la hauteur, l'immodestie, le fanfaronnage, l'impertinence, la présomption, l'élance, les prétentions, la suffisance, la supériorité. Hallelujah. Et je disais dimanche parce que nous n'avons aucune raison d'être orgueilleux. On n'a même pas de raison d'être orgueilleux. Parce que la première raison, c'est que nous sommes une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Tout ce qui est un homme, c'est parce qu'il vit. S'il ne vit pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Alors pour le fait que nous ne payons rien pour vivre, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Je disais au travers de notre séminaire sur l'idolâtrie que chaque matin, Dieu veut nous donner le souffle de vie pour nous réveiller. On n'a aucune raison d'être orgueilleux. Parce que nous ne vivons pas à cause de nous-mêmes. Celui qui paye son souffle de vie, alors peut être orgueilleux. Donc du jour au lendemain, on peut partir. On a vu comment des personnes orgueilleuses ont été, comment elles sont descendues si bas après des graves maladies. Alléluia. On n'a pas de raison d'être orgueilleux. Parce que tout ce que nous avons, même par nos propres forces, nous les obtenons par Dieu. Alléluia. Si tu as travaillé trois heures de temps, tu as travaillé très dur, sache que tu travailles dur. Parce que Dieu te donne la santé, la force, la vie. Parce que si tu es malade, couché sur un lit, je ne pense pas que tu peux parler de travailler dur. Alléluia. Tout ce qu'on a, qu'on obtient. Même nos enfants, nous sont donnés par Dieu. Notre travail, même notre beauté, nous est donnés par Dieu. Personne, pendant le ventre de sa mère, a décidé, bon j'ai choisi ce nez, j'ai choisi ses cheveux, j'ai choisi ses jambes, j'ai choisi... On n'a pas de raison d'être orgueilleux. Nous n'avons pas de raison d'être orgueilleux. Parce que tout ce que nous devons faire, Dieu veut que nous le faisons pour sa gloire. Et pas pour nous-mêmes. Nous devons faire chaque chose pour sa gloire. Même quand nous habillons, nous devons chercher la gloire de Dieu dans notre habillement. Quand nous travaillons, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Donc nous n'avons pas de raison d'être orgueilleux. L'orgueil a des particularités. Je suis en train de faire vraiment un résumé du cul du dimanche passé. Cette particularité, c'est que c'est un péché subtil. Ceux qui l'ont, ne s'en rendent pas compte. Ceux qui sont orgueilleux, ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas qu'ils ont l'orgueil. Parce que c'est un péché qui ne vient pas derrière. La meilleure manière de savoir si tu es orgueilleux, demande aux autres. Mais il y a des personnes tellement l'orgueil, les aveugles ne pourront jamais demander aux autres, qu'est-ce que tu penses de moi. Parce que ce qu'ils pensent d'eux est suffisant. Ce sont des personnes qui pensent, moi, 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 moi. Je pense, je pense. Ils ne pourront pas demander. Si tu veux savoir si tu es orgueilleux, demande aux gens. Et si les gens te disent que tu es orgueilleux, accepte et travaille là-dessus. Travaille là-dessus, accepte et travaille là-dessus. C'est un péché subtil. Quand tu es dans la fornication, tu sais que tu es dans la fornication. Quand tu es dans l'idolâtrie, tu sais que tu es dans l'idolâtrie. Mais quand tu es dans l'orgueil, c'est dur. Parce que l'orgueil est aveugle. Tu ne peux pas te rendre compte que tu es orgueilleux ou que tu es orgueilleuse. L'orgueil étouffe l'amour du prochain. Si tu es orgueilleux, tu auras du mal à aimer les gens comme Dieu veut que tu les aimes. C'est pour ça que beaucoup de couples se divisent à cause de l'orgueil. Pas à cause du fait que l'amour manque. Parce que la preuve, il y a plusieurs qui se séparent, qui divorcent, mais ils s'aiment encore. L'orgueil peut tuer l'amour du prochain, non. Si on doit identifier l'orgueil à une maladie, j'avais dit le cancer et le sida. Le cancer s'attaque aux cellules. Ça lui-même ne te tue pas. Il t'attaque à ce qui te permet de vivre en fait. Le sida aussi ne te tue pas. Il t'attaque à tes défenses. Et l'orgueil ne te détruit pas. L'orgueil est aveugle juste. Et puis tous les autres péchés grossissent. Vous allez être étonné que derrière l'impudicité, il y a l'orgueil. Vous allez être étonné que l'orgueil est derrière l'impudicité. C'est un cancer dans notre âme, dans notre vie spirituelle. Et l'orgueil est le foyer de plusieurs péchés, comme je le disais tout à l'heure. Ézéchiel 16, 49 nous dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans l'insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc Sodome vivait dans l'orgueil. Ses habitants. Elles sont devenues autènes. Parce qu'elles avaient tout. Elles ont commis des abominations devant Dieu. Parce qu'elles sont devenues autènes. Elles ont commis des abominations devant Dieu. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Alléluia. Ce qui a permis à Dieu de détruire Sodome comme mort, ce n'est pas parce qu'il péchait. La vraie origine de leur problème, c'est l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu vas être confondu, tu vas être précipité dans le péché sans te rendre compte. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir, pour continuer, comment l'orgueil peut jouer un rôle de blocage, de frais ou de détournement par rapport à notre avancée dans l'accomplissement de notre destinée. Comment l'orgueil peut nous bloquer ? Comment l'orgueil peut nous bloquer ? 1. Comme je le disais tout à l'heure, l'orgueil aveugle notre sagesse et notre entendement. L'orgueil aveugle notre sagesse et notre entendement. Quand j'étais en train d'écrire ça, Dieu m'a montré plusieurs chefs d'État africains ou plusieurs dictateurs dans le monde. Particulièrement, il me parlait de celui de la Centrafrique. Je ne sais pas si c'est beau, c'est un truc comme ça. Ce gars, il était tellement rempli de lui. Il pensait qu'il était immortel. À un point qu'il avait des millions de femmes. S'il marche dans la rue, il voit une femme qui lui plaît, il envoie quelqu'un la chercher, c'est sa femme. Il l'a marie le lendemain. Et il a décidé de ne plus être président, de devenir roi. On doit le faire. Les gens le saluaient, il devait se prosterner devant lui. Il était tellement rempli de lui qu'il était aveuglé. Il était totalement aveuglé. Mais son règne n'a pas duré. Son règne s'est vite écroulé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aveuglait? Qu'est-ce qui ne lui permettait pas de réaliser que, mais tu n'es qu'un homme? Tu ne peux pas demander qu'on t'adore. L'adoration appartient à Dieu. Qu'est-ce qui l'empêchait de comprendre que, mais toutes ces personnes qui sont autour de toi ne t'aiment pas? Ils sont là juste pour ce que tu es. Mais l'engueil, l'aveugle. Celui qui a de l'engueil, s'aveugle. Sa sagesse s'obscurcit. Son discernement s'obscurcit. Son entendement s'obscurcit. Il va entendre plusieurs personnes qui lui disent la même chose. Mais pour lui, c'est les autres qui ont un problème. Mais pas lui. Pour elle, c'est les autres qui ont un souci. Mais pas elle. C'est les autres qui ne vont pas bien. Et c'est aveugle. Les choses les plus simples sont difficilement perceptibles par l'orgueilleux. Parce qu'il ne faudra plus rien. Dès que tu marches dans l'orgueil, devant toi s'obscurcit. Faites très, 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 très attention. C'est pour cela que nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à être humbles. Nous devons persévérer dans l'humilité. Nous devons apprendre à être simple. Ne te dis jamais que tu es meilleur. Ne te dis jamais que tu es arrivé. Personne n'est arrivé. Peu importe le nouveau qu'on a. Même la grandeur de notre ministère, de notre expérience dans la vie. On a toujours quelque chose à apprendre de n'importe qui. Je n'ai pas dit seulement de d'autres, mais de n'importe qui. Ton enfant de 4 ans peut t'enseigner. Mais si tu n'es pas humble, tu ne comprendras pas l'enseignement. Dieu parle beaucoup à l'homme. Mais l'homme ne l'entend pas parce que l'orgueil l'a veut. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont dans des bonnes voies. Qui pensent qu'elles sont en train de faire bien. Mais elles sont tellement aveugles qu'elles ne savent pas qu'elles sont dans le chemin de leur chute. Vous savez, la chute surprend toujours l'orgueil. Le jour où tu ne t'entends pas, attends pas, tout s'écroule. La Bible dit en Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignomine. Mais la sagesse est avec le humble. Quand vient l'orgueil, vient l'ignomine. Vous savez, quand ça vient là, ça vient la bêteté, l'angripe. Ça veut dire que tu n'arrives plus à rien comprendre en fait. Beaucoup de personnes qui sont confuses sont remplies d'orgueil. Parce que je vais te dire une chose. Dieu ne te laissera jamais en tant que son enfant sans te révéler de jour en jour où tu dois avancer. Si tu n'arrives pas à savoir où tu vas avancer et que tu te retrouves confondu, c'est parce que tu es orgueilleux. Sinon, Dieu ne te laissera jamais en train d'aller te casser le visage. Il te parle. Mais l'orgueil t'aveugle. D'ailleurs, ce que tu n'arrives pas en tant d'apercevoir ce qu'il est en train de dire. Et tu vas te casser le visage. Quelles sont tes prières devant Dieu? Quand tu te mets devant sa face, comment tu pries? Est-ce que tu lui demandes, Seigneur, donne-moi un cœur simple? Est-ce que tu lui demandes, donne-moi un cœur simple? Seigneur, je vide mon entendement, je vide mes connaissances. Je veux que toi, tu me remplisses de ta volonté. Je veux savoir ce que tu veux que je fasse. Beaucoup de personnes entament des relations, entament des projets, entament des vies. Prennent des engagements sans parler à Dieu. Sans consulter Dieu, c'est de l'orgueil. Dès que tu commences à faire quelque chose sans Dieu, alors tu te dis que tu peux réussir sans lui. Même l'achat la plus basique possible. Ce matin, j'ai prié encore. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à faire de toi l'alpha et l'oméga de toutes mes journées. Je veux me lever le matin et prier. Je veux me coucher le soir et te dire merci pour la journée. Parce que je ne suis rien. A chaque fois que je me tiens debout, c'est ta grâce. Et quand je me lève, et puis Dieu me permet de le réaliser de plus en plus. Quand je me lève le matin, je réalise vraiment que Dieu m'a réveillé. Je réalise vraiment que Dieu m'a accordé sa grâce. L'orgueil. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ceux qui sont humbles. La sagesse, ce n'est pas la connaissance. Fait la grande différence. Ce n'est pas l'intelligence. Quand Dieu m'a enseigné ça, je suis resté tranquille. Il m'a dit, tu connais beaucoup de choses, mais cela ne veut pas dire que tu es sage. La sagesse, c'est maintenant comment agir selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'on dit, sagesse. Tu connais maintenant comment l'utiliser. C'est ça la sagesse. Si tu connais et que tu ne sais pas l'appliquer, tu n'es pas sage. Tu peux connaître beaucoup de choses, tu peux comprendre beaucoup de choses. Mais si tu n'essaies pas l'utiliser selon la volonté de Dieu, tu n'es pas sage. L'orgueil. Ourscris notre intelligence. Notre sagesse. Les choses les plus simples, nous ne pourrons pas les comprendre. Et si nous ne comprenons pas, les choses les plus simples, forcément, ça va compromettre notre avancée par rapport à notre destinée. Par rapport à notre destinée. L'orgueil précipite à la chute. Le deuxième élément, l'échec. L'orgueil précipite à la chute et à l'échec. Mais faites très attention. Parce que quand on dit ça à d'autres, on se dit bon, j'ai réussi, j'ai telle, telle, telle chose, c'est que je suis humble. Faites attention. Parce que l'échec et la chute n'est pas où tu penses. Le diable, quand il va te faire chuter, il te fait chuter où ça va te faire mal. Il ne te fait pas chuter dans les choses simples. Il te fait chuter où il va vraiment t'atteindre. L'orgueil précipite à la chute et à l'échec. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. Donc c'est l'arrogance et avant la ruine. C'est-à-dire que si tu es arrogant, attends-toi à la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Quand tu es orgueilleux, fais très attention. Je le disais constamment lorsque je prêche. Ce qui n'a pas été élevé par Dieu va descendre. Ce qui n'a pas été élevé par Dieu va forcément descendre. Ça va monter, monter. Ça peut même durer en montant. C'est pour ça qu'on a vu plein de présidents qui se sont retrouvés à zéro. Qu'on a découpé les cheveux, qu'on a découpé la tête, qu'on a découpé les oreilles. Pendant qu'ils avaient tout. Faites très, très, très attention. Peu importe le niveau que les personnes peuvent atteindre. Qu'ils comprennent que quand on monte, on peut aussi descendre. On peut aussi descendre. On peut. L'orgueil précipite à la chute. Et je vous dis, pendant que l'Esprit de Dieu est en train de me parler, pendant que je parle. Plusieurs chutes par rapport à des domaines de vos vies, à certains domaines de vos vies, sont dues à l'orgueil. Sont dues à l'orgueil. Quand on est humble, Dieu prend et il me fait monter, il fait monter, il fait monter. On voit, on comprend. Notre sagesse est ouverte. Notre intelligence est ouverte. Mais quand on est orgueilleux, on est aveugle. Même les choses les plus basiques, on n'arrive pas à les comprendre. J'écoute beaucoup de confessions. Mais des fois, je me dis, waouh, mais c'est simple, c'est évident. Mais pour ces personnes, des fois qui sont devant moi, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Pourquoi l'orgueil? Quand l'orgueil se lève dans le cœur, tous vos problèmes deviennent des montagnes. Mais quand vous avez l'humilité, tout ça planit devant vous. Et si tu es orgueilleux, tu vas prendre telle chose, ça va tomber. Tu vas prendre telle chose, ça va tomber. Tu vas faire telle chose, ça va tomber. Et faisons très très attention. Ça précède la chute, ça précède l'échec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'orgueil fait tomber dans le jugement du diable, attire et attise la malédiction. Attire et attise la malédiction. 1 Timothée 3, 6 dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. On parle des personnes qui viennent à l'église à qui on confie des tâches. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, qu'en fleur d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. En fleur d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Quelqu'un qui est orgueilleux, le diable le guette. Il attend l'occasion. Un jour, il tombera sur le jugement du diable. Et je vous précise que l'orgueil n'est pas pour les riches seuls. Deux fois, on a l'impression que c'est les riches qui sont orgueilleux. Mais je dis non. Il y a des gens qui sont trop remplis d'elle. Qui sont trop vivants. Vous savez pourquoi vous avez mal lorsqu'on tape, lorsqu'on blesse, lorsqu'on vous insulte ? C'est parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous êtes encore remplis de vous. Celui qui est mort n'est plus atteint par ses paroles, les mauvaises paroles. Ne pleure pas par les frustrations. Parce qu'il sait qui il est. Et Dieu veut que la chair meure totalement. Mais quand on dit la chair meure, vous pensez que c'est quoi ? C'est l'orgueil. Si la chair ne meurt pas, vous allez constamment être frustré. Vous allez constamment être blessé. Vous allez constamment avoir mal. Quand telle tête, elle fait telle chose. Vous allez faire des nuits blanches parce que telle tête, elle a fait telle chose. Si vous êtes remplis de vous, vous aurez mal. Et c'est de l'orgueil. La même manière de jauger son orgueil, c'est de voir qu'est-ce qu'on ressent quand les gens nous méprisent. Mon frère, les gens peuvent te mépriser comme ils sont. Mais est-ce que c'est eux qui décident de la valeur que tu as ? Non. Les gens peuvent te traiter comme une serpière. Est-ce que c'est eux qui décident de la valeur que tu as ? Non. C'est Dieu qui décide qui tu es. Et c'est toi qui dois savoir qui Dieu a fait de toi. Mais quand tu as mal et que tu crois qu'ils ont raison, et quand tu pleurs, c'est parce que tu es encore rempli de toi. Les gens qui sont susceptibles sont orgueilleux. Les gens qui sont colériques sont orgueilleux. C'est de l'orgueil. Les pleurnichards sont orgueilleux. Les gens qui pleurent beaucoup, c'est de l'orgueil. Ils se disent que c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Parce que si quelqu'un croit que ce soit de toi, ça ne doit pas te blesser. Si tu n'es pas rempli de toi, alors ça ne te dira rien. Si tu es rempli de toi, alors tu auras mal. Ça précipite à la chute. Toi, l'orgueil fait tomber dans le jugement, comme je l'ai dit, du diable, attire la malédiction. Si tu es enflé d'orgueil, tu vas attirer la malédiction sur toi. Tu auras l'impression que tu es maudit. Ou tu es maudite. Mais en fait, tu n'es pas maudit. Ou maudite, tu as juste besoin que Dieu t'aide pour ton humilité. Sinon, à chaque fois que tu vas prendre quelque chose, tu vas avoir l'impression que ça crache. Mais en fait, tu as juste besoin que Dieu t'aide pour ton humilité. L'orgueil peut te mettre en désaccord avec les personnes de ta destinée. Il peut briser ton rapport avec les personnes, ta relation avec les personnes de ta destinée. Comme je l'ai dit et je l'ai plusieurs fois expliqué, C'est l'homme que Dieu utilise pour faire l'homme. Amen. Et des fois, quand Dieu envoie l'homme pour te faire, Tu es trop rempli de toi pour que ce homme-là, pour laisser ce homme-là, Pour que Dieu utilise cet homme ou cette femme pour te faire. Et il y a plusieurs qui sont dans cette position-là. Des textes ont été remplis, ils ont préféré s'éloigner des personnes de leur destinée. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur parle mal, Ils ne supportent pas qu'on leur commande, Ils ne supportent pas qu'on leur dise quoi que ce soit. Ils sont remplis de beaucoup de choses et c'est difficile. Et ils s'éloignent des personnes de leur destinée. Vous savez, quand Dieu t'amène auprès de quelqu'un qui doit t'amener loin, Efface-toi, vis-toi de toi-même, remplis-toi de Dieu. Tu vas y arriver. Si cette personne est mauvaise, comme la Bible dit, Alors Dieu, par sa grâce, va s'occuper de ta vengeance, Va s'occuper de ton élévation. Toi seulement reste avec un cœur humble Et laisse Dieu l'utiliser comme il doit l'utiliser. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup Qui ne supportent pas qu'on leur commande, Qui sont frustrés à la moindre chose, Qui sont auprès des personnes de leur destinée, Mais au lieu de se soumettre, ils sont en concurrence avec ces personnes-là. Et c'est parce qu'ils sont remplis d'eux. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Celui qui a besoin qu'on le connaisse est orgueilleux. Celui qui a besoin qu'on le reconnaisse est orgueilleux. Quand je regarde sur Facebook, D'autres sont arrivés pour photo. D'autres sont arrivés pour photo. D'autres sont accouchés pour photo. Ainsi de suite, photo, 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 à chaque fois. Tu veux montrer quoi? À qui? Laisse Dieu te présenter. Pourquoi Dieu ne se montre pas? Parce qu'il n'a rien à nous prouver. L'existence prouve qu'il existe. Il n'a pas besoin de descendre. Dieu est humble. Je voudrais descendre à chaque fois pour montrer que c'est lui Dieu. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il est humble. Mais nous les hommes, nous avons besoin tout le temps de reconnaissance. Et en cherchant cette reconnaissance-là, On expose des projets. On expose nos vies. Et on tombe dans la chute. On rate des choses. Il faut être humble. L'orgueil peut nous compromettre. Nos relations avec les personnes de notre destinée. Si Dieu t'amène auprès de quelqu'un. Et tu sais que cette personne-là est auprès de toi pour t'apporter Quelque chose qui va t'aider. Sois humble. À tous les niveaux. Même si ces personnes font des choses qui ne te plaisent pas. Prie. Demande à Dieu de te fortifier. Et reste là. Reste là. Reste là. Et continue. Jusqu'à ce que le temps où Dieu te livre de partie arrive. Et pas. Alléluia. 1 Timothée 6.4 Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. La maladie des questions oiseuses. Donc d'où naissent les disputes. Dans les divisions. Quand on dit disputes, on parle déjà de division, de séparation. De complication. Quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Enflé d'orgueil. Sera toujours attisé aux disputes. Il n'a jamais accepté que quelqu'un que ce soit dise le dernier mot. Il faut qu'elle ou il dise le dernier mot. Il y a des personnes. Qu'il ne faut jamais laisser dire le dernier mot. Parce que peut-être c'est des batailles spirituelles. Mais il y a d'autres. Que Dieu a mis pour ta destinée. Laisse-les parler. Sois humble. S'ils sont mauvais, Dieu va te lever, ils verront. S'ils sont bons, tu grandiras. Mais ne te bats pas à prouver aux gens qui n'ont pas le droit de marcher sur toi. Bats-toi à honorer, à plaire à Dieu et à rester humble. Quand Dieu justifie, tu te justifies parfaitement. Quand tu te justifies, tu vas monter, tu descendras. Parce que ce que Dieu n'a pas élevé, descendra. L'orgueil aussi de la vie peut te loigner du but de ton existence. L'orgueil de la vie c'est quoi ? Se battre pour obtenir des choses afin d'avoir l'honneur des gens. Se battre pour avoir des choses afin que les gens nous apprécient. Se battre pour avoir des choses dans ce monde pour qu'on ait un nom dans ce monde. Il y a beaucoup de choses que l'homme va obtenir. Pas parce qu'ils ont forcément besoin. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin d'honneur. Reconneissance et honneur. Beaucoup. Amen. Amen. Un véritable orgueil s'inspire de nos intentions. Elle se détête par ce qui est derrière nos actions. Tu veux obtenir beaucoup de choses dans ce monde. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Tu veux avoir une maison. Pourquoi ? Tu veux avoir des enfants. Pourquoi ? Tu veux avoir un mari. Pourquoi ? Pourquoi tu veux avoir un mari ? Est-ce ça pour que tu ne veux pas aller en famille, pour que tu te sentes humilié comme les autres à chaque fois ? Ou est-ce pour glorifier Dieu ? Vous savez, Dieu met deux personnes ensemble pour sa gloire. Pour le servir efficacement. C'est pour ça que quand tu n'es pas avec la bonne personne, ne continue pas si tu n'es pas encore marié. On ne se marie pas pour nous. On se marie pour Dieu. Dieu fait cette combinaison-là pour une mission. Je suis marié et je vois l'importance du mariage dans le ministère. Le mariage, ce n'est pas pour nous. Beaucoup se sont mariés pour eux. Et quand vous vous mariez, je vous rappelle, quand j'ai parlé de l'idolâtrie, quand Dieu n'est pas au sein de quelque chose, il gaspille tout. Il gaspille tout. Quand ce n'est pas lui qui est dedans, il gaspille. C'est ce que je disais sur l'idolâtrie. Il est un Dieu jaloux. Il ne supporte même pas que tu adores, que ce soit même toi-même que lui. Amen. Je vous encourage vraiment à prendre les enseignements sur l'idolâtrie et à les écouter. L'orgueil de la vie, c'est ce qui conduit la vie de beaucoup de personnes. Elle vit pour la reconnaissance, pour être reconnue. Et un grand indice pour ces personnes, c'est des personnes qui sont frustrables très facilement et très susceptibles. C'est des personnes qui ont de gros problèmes avec les pensées. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te reconnaisse. Dieu te reconnaisse. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce qu'il a investi en toi. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas dans l'état que tu es. Il te regarde dans l'état dans lequel tu as fait. C'est comme prendre une Ferrari et puis aller transporter du manioc à OEM. Tu prends la Ferrari, tu roules juste pour aller transporter du manioc tous les jours. Et beaucoup font de ça leur vie. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont en train de se battre. Je suis une Ferrari, je suis une Ferrari. Mais tu n'as pas besoin. Lave-toi, arrête de transporter du manioc. Tout le monde verra que tu es une Ferrari. Tu n'as pas besoin de dire est-ce que quand une Ferrari vient devant quelqu'un quelqu'un va dire est-ce qu'elle va dire que je suis beau, je suis belle. Elle ne dira pas quand tu vois la Ferrari toi mais tu sais qu'elle est belle. C'est une belle voiture. Et beaucoup se battent je suis une Ferrari, je suis une Ferrari. Oh non, tu as une Mazda. Il pleure. Oh non, 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 je suis une Ferrari. Tu n'as rien à dire. Concentre-toi sur ton Dieu. Au moment convenable, les gens verront qui tu es. Qui tu es. Tout le monde a été méprisé. Le mépris n'est pas pour les pauvres, je vous dis. Il y a des gens qui ont des millions qui ont été méprisés et qui sont méprisés. Alléluia. Laissez l'orgueil de la vie. Ne cherchez pas à obtenir des choses dans un but de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin que les gens vous reconnaissent. Vous avez juste besoin d'être rassuré que Dieu vous connaisse déjà. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour les gens. Sinon cela va vous contourner de votre voie, de votre destinée. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Pas parce que je m'en fous d'eux. Je m'en fous de tout ce que les gens pensent de négatif de moi qui ne construisent pas ma vie. Mais si ce sont des choses positives qui m'aident à avancer, alors cela m'intéresse. Mais si c'est quelque chose qui est en train de me briser, alors ce n'est pas bon. En train de me tirer vers le bas, me peuvent douter de ma nature, de qui je suis, de mon identité en Christ. Alors cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Si tu ne sais pas ce que tu es, je vais te dire une chose, le monde va te façonner. Et beaucoup sont façonnés par le monde. Mais ils sont façonnés par le monde parce qu'ils sont orgueilleux. Ceux qui recherchent la reconnaissance sont orgueilleux. Arrête de te plaindre de tout ce que tu veux que le monde voit en toi ou te donne. Commence à être ce que tu dois être selon qui il convient à Dieu. Et le reste va se faire. Qui tu étais dans le passé ? Mon frère et ma soeur, je vais te dire, aujourd'hui tu as une nouvelle créature. Tout cela est effacé au nom de Jésus. Même les choses que tu as commises hier sont effacées lorsque tu demandes grâce du Seigneur. Personne ne reste ce qu'il était. Alléluia ! Personne ne demeure à jamais ce qu'il était. Dieu ne met aucune étiquette sur qui que ce soit. S'il devait mettre une étiquette, il mettra l'étiquette de la femme glorieuse sur ta vie, femme. Il mettra l'étiquette de mon grand serviteur sur ta vie, homme. Il mettra l'étiquette du grand entrepreneur sur ta vie. Dieu oublie les péchés. Dieu efface les péchés. Dieu n'a pas le temps de penser à ce qui est négatif. Nous tous, on a fait des bêtises. Qui a cette capacité de te pointer du doigt ? Personne. Ne recherche pas la reconnaissance des hommes. L'engueil peut attirer la colère de Dieu sur la vie d'une personne. Et nous savons que quand Dieu est en colère contre toi, c'est grave. Ce n'est pas bon. Dieu parle, il parle. Et il reparle, il parle. Dieu est patient. C'est pour ça que l'engueil n'a pas l'impression qu'il a un problème. Parce que Dieu peut te laisser des années. Tu te dis non, non, non. Oh, si j'étais enengueil, je ne serais pas prospère. Si j'étais enengueil, je ne serais pas en bonne santé. Si j'étais enengueil, je ne m'aurais pas donné des enfants. Parce que Dieu, d'autres pensent que tout ce qu'ils obtiennent caractérise la grâce de Dieu sur leur vie. Faites attention. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous avez des enfants, que vous êtes riches, que vous avez des millions, que vous voyagez et vous ferez ici, que vous êtes en faveur avec Dieu. Ce que vous rassurent de votre compatibilité avec le Seigneur, c'est votre humilité déjà d'attendre votre relation avec lui et avec le prochain. Si votre cœur est rempli de vous-même, croyez, je vous dis clairement, Dieu est en colère. Mais il est patient. C'est pour ça qu'il prend du temps de reparler, de te reparler, de te reparler, de te reparler. Un jour, il en aura marre et ça serait grave. La Bible dit en Proverbe 15, 25, « Léternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. » « Renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. » Les épreuves, je vous dis, elles n'ont seulement qu'un seul but de te rendre humble. En fait, c'est la vraie réalité des épreuves. Le but des épreuves, c'est de te ramener dans l'humilité, de te ramener humble. Parce qu'il y a tous les problèmes du monde, mais ils sont remplis encore d'eux. Ils sont trop orgueilleux. L'orgueil est monté. Tu n'as rien que tu possèdes qui doit te donner la raison d'être orgueilleux. Accepte un peu de souffrance de la part de ce monde. Accepte le mépris. Ce n'est pas grave. Si tu es patient, tu vas comprendre qu'un jour, Dieu va régler tout ça. Nous tous, on a été méprisés. Même moi, j'ai été méprisé. Je continue à être méprisé. On me méprise. Mais je sais qui je suis. C'est ça qui est ma force. Donc, tu vas baudir ce que tu veux de toi, de moi. Ça ne me dira rien. Parce que je sais qui je suis. Un billet de 10 000. Si vous dites, oh, tu as 5 francs. Il ne va pas pleurer. Parce qu'il sait qu'il est 10 000. Il n'aura pas mal. L'orgueil rabaisse. Fait tomber les projets. L'orgueil. Quand on a parlé de l'indiscrétion qui fait partie des ennemis, de notre avancée. Mais vous savez, des fois, quand on parle de nos projets, ce n'est pas un orgueil. Pour nous, pour faire du farfaronnage. Parce que ça fait partie de l'orgueil. Se vanter de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'on est. Tu n'as pas besoin de parler aux gens de tes espoirs. Laisse-les les découvrir lorsqu'ils vont se lever. C'est pour ça qu'au départ de cette assemblée, je ne mettais aucune photo. Nulle part. Je ne mettais aucune photo. Les gens ne savaient même pas comment elle était, comment nous sommes. On a mis à peine quelques photos, mais on n'en met plus. Vraiment. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas avancer. Je ne mets aucune photo. Que je sois en bas, ça ne m'intéresse pas d'aller toujours le plaquer. plaquer, plaquer, que les gens voient l'évolution. Mais allez-y sur Internet. Même une exhortation, il faut que la personne met une photo, elle se met à côté. Un seul truc, il faut qu'elle met une photo, elle se met à côté. Elle met le test, elle se met à côté. Ça ne sert à rien. Dieu veut qu'on soit discret. Dieu veut qu'on se cache. Dieu veut qu'on progresse dans la subtilité, dans l'humilité. Une langue peut faire tomber des projets. Esaïe 2.11. L'homme, au regard, abaissé plutôt, et l'orgueilleux sera humilié. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Esaïe 2.12. Car il y a un jour pour l'éternel des armées, quand tout homme orgueilleux est hautain, quand quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. les projets de l'homme orgueilleux vont tomber, vont cracher. C'est pour ça que vous voyez déjà réussir, avoir des entreprises flambantes, puissantes, et puis du jour au lendemain, tout part, tout tombe, comme un château des cartes. Vous voyez déjà avoir un niveau social très élevé, et du jour au lendemain, tout tombe, tout se casse. L'orgueil. Le but des épreuves, je le rappelle, c'est pour notre humilité. Si tu as beaucoup éprouvé, je te dis un secret, c'est parce que tu es encore orgueilleux. Et si tu ne crois pas ce que je dis, cela prouve que tu es vraiment orgueilleux. Ça fait tomber les projets, ça rabaisse. Tu vas te mettre en relation avec quelqu'un, ça va tomber. Tu vas ouvrir une entreprise, ça va se compliquer, ça va tomber. Tu vas aller dans un boulot, ça va se compliquer, ça va tomber. Ça tombe, ça tombe et ça retombe. Ça peut marcher dans des endroits, mais le diable t'attend dans celui-là même que tu veux le plus. Ce que tu veux le plus, c'est là-bas qui va tout faire cracher et tout bloquer à cause de l'orgueil. Jérémie 13, 15 dit Écoutez, prêtez l'oreille, ne sois point orgueil, ne soyez point orgueil, car l'éternel part. L'orgueil ferme l'entendement, l'écoute, le discernement. Ça, je l'ai dit au départ. Ça ferme l'entendement, l'écoute et le discernement. Les choses simples, tu ne vas pas percevoir. Tu penses dans la vérité, mais en fait, tu es dans le faux, tu es dans le mauvais chemin parce que tu ne te rends pas compte, parce que tu es orgueil, parce que tu es aveugle. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est le passage biblique le plus connu. Il résiste, il résiste, il résiste aux orgueilleux. Il n'accompagne pas celui qui est orgueilleux. Faites très attention. Nous ne devons pas être humbles parce que nous voulons des résultats. Nous voulons être humbles parce que Dieu veut que nous soyons humbles. Alléluia. Nous devons être humbles parce que Dieu a dit que nous soyons humbles. La Bible nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ce n'est pas pour nous laisser dans un esprit de pauvreté. Mais que cela ne soit pas ta motivation. Ta motivation, c'est d'être exactement ce que Dieu veut que tu sois. alors tu vas être étonné d'être dans des positions élevées. Mais ce que tu dois rechercher parmi tous, le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste va te donner. Aujourd'hui, les gens ont toujours besoin que lorsqu'on les enseigne, on leur dit qu'est-ce qu'ils gagnent. Je te dis, ce enseignement-là, je ne suis pas en train de te le donner pour que tu gagnes forcément quelque chose. Je veux seulement que tu l'appliques pour honorer Dieu. parce que tu as été créé pour l'honorer. Tu as été créé pour l'adorer. Et puis par-dessus tout, tu verras des choses extraordinaires se produirent dans ta vie. Jacques 4,6 c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Le manque de pardon est de l'orgueil. Quand tu ne veux pas pardonner, c'est de l'orgueil. Quand tu gardes la faute de quelqu'un, c'est de l'orgueil. Je vous dis, l'orgueil est le foyer de beaucoup de péchés. Ce qui fait que l'homme reste rébelle quand on parle de rébellion, il y a forcément l'orgueil dedans. Ce qui fait que l'homme reste rébelle, c'est parce qu'il est orgueilleux. Rempli encore de lui. Alors que Dieu veut que nous mourrons. Que nous mourrons dans la chair et que nous vivions avec Christ. Dieu a du mal à façonner l'orgueil. C'est comme un agi quand il commence à le couper, il se dit, non mais pourquoi tu me coupes là? Non, je ne veux pas. Pourquoi tu m'as coupé là? Il pleut, il pleut. Il ne veut pas continuer. C'est comme un fer de l'or. Quand tu le mets dans le feu, tu le brûles. Il dit, oh j'ai mal, sois-moi du feu. Mais il sait que si il ne t'a pas dans le feu, si il ne t'a pas tapé, tu ne peux pas être un beau boujou. Il faut qu'il te mette dans le feu, le forgeron, et que quand tu sors du feu, il te tape, il te donne la forme qu'il veut pour que tu pries et que tu sois un vrai bijou. Mais non, quand Dieu commence à travailler, l'orgueil ne veut pas. Dès que Dieu coupe une partie, il doit attendre 4 ans pour couper une autre partie. Et du coup, la vie de ces personnes ralentit et les choses n'arrivent pas au moment où il faut qu'elles arrivent. Parce qu'il faut qu'il ait le temps de guérir d'abord la partie qu'il a coupée. Tellement ça t'a brisé, tellement ça t'a fait descendre, il est obligé d'attendre parce qu'il ne peut pas couper encore une autre partie. Il y a des choses que tu vis parce que tu es orgueilleux. Et Dieu a du mal à façonner l'orgueil. Dieu a du mal à travailler le caractère de l'orgueil. C'est pour ça que vous voyez des gens, leur conversion, eux, leur vie de païens, leur caractère est pareil. Il n'y a pas de changement parce que Dieu n'a pas travaillé. Ils ont reçu l'esprit de Dieu mais le caractère est pareil. Les mêmes plaintes reviennent, les mêmes attitudes sont là. Romain 9, 20 dit Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Et le portier n'est pas le maître de l'agile pour faire avec la même pâte un vase d'honneur et un vase à usage vil. C'est-à-dire que Dieu veut faire de toi ce qu'il veut, alors laisse-le travailler. S'il a rendu l'autre ministre ou président, c'est lui qui décide. Si toi, t'as rendu commerçant au marché ou commerçante au marché, c'est lui qui décide. Mais tout cela, que tu sois ministre, que tu sois commerçant au marché, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. L'orgueil complique et peut détruire notre relation même avec Dieu. Si tu es orgueilleux, tu auras du mal. Quand quelqu'un se lève le matin et qu'elle sort sans prier, c'est une personne qui est orgueilleuse. Ce n'est pas une personne paresseuse, c'est une personne orgueilleuse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu te lèves, tu sors là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Quelque part, tu ne vois pas la nécessité de l'indispensabilité de Dieu dans ta vie. Tu te dis, tu vis de toi-même. C'est de l'orgueil. Toutes tes journées doivent commencer avec lui. Toutes tes nuits doivent finir avec lui. Il doit être l'alpha et l'oméga. C'est pour ça, comme je disais, on est tous orgueilleux. Mais chacun avec un niveau. Il n'y a donc qu'un niveau trop élevé, trop rempli d'eux. Il y a certains qui sont juste un peu remplis d'eux. Mais il y a d'autres qui sont trop remplis d'eux. Nous devons compter que celui qui est homme réalise que je ne suis rien. Et tous les matins, j'ai couvert celui qui me donne la vie. Tous les soirs, quand il rentre, c'est-à-dire waouh, j'ai vécu toute cette journée. Parce que tous les jours que Dieu fait dans ta vie peuvent être des jours de ta mort. Tous les jours, même aujourd'hui. Je ne pourrais pas nous profiter sur la vie de quelqu'un. Dieu te permettra de vivre aussi longtemps pour te perfectionner. Dieu te permettra de vivre pour rentrer dans son plan exact et d'accomplir ce pourquoi il t'a créé au nom de Jésus. Tous les programmes du diable sont brisés sur ta vie. Mais alors, mais réalise malgré tout que tu ne vis pas parce que tu as payé quelque chose. Tu n'es pas sur tes pieds parce que tu as allé payer quelque chose. Tu es sur tes pieds parce que Dieu te donne la grâce de vivre. Tu n'es pas vivant parce que tu es jeune. Parce qu'il y a des personnes plus jeunes que toi qui sont mortes. L'engueil ferme les poids du royaume de Dieu. Ça ferme. Donc, pour détruire les relations, si tu es orgueilleux, tu auras du mal avec Dieu. Dieu et toi, ça sera difficile. Vous aurez du mal à être ensemble. Vous aurez du mal à être en harmonie. Tu auras toute la volonté de vouloir le suivre mais tu vas te retrouver à faire ce qui est contraire à ce qu'il veut parce que tu es orgueille. L'engueil ferme le royaume du Dieu. Un verset très célèbre et très important que nous lisons des fois, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Quand on entend ça, on se dit, bon, ça veut dire que c'est tellement ceux qui n'ont pas le cet esprit beaucoup. Non. Les pauvres en esprit, c'est les gens humbles. Parce qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'avoir un karaté fort, un esprit fort, c'est l'engueil. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui sont humbles de prier de leur chair. La Bible dit que car le royaume de Dieu est à eux, si tu n'es pas pauvre en esprit, c'est que si les gens ne te regardent pas, mais lui, il n'a pas de personnalité, mais c'est la même. Qui te regarde comme ça? Mais tu t'es vidé de toi-même pour te laisser rempli de Dieu. Si tu n'es pas vidé de toi-même et laissé rempli de Dieu, alors tu ne pourras pas atteindre ton objectif, l'objectif de ta création, c'est-à-dire rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus important que de rentrer dans le royaume de Dieu. Dans ce monde, il n'y a rien. Rien ne peut rivaliser avec cette destinée-là de notre vie. Et si tu n'es pas humble, tu ne seras pas pauvre en esprit, alors le royaume de Dieu, le royaume des cieux ne sera pas à toi. Faites très attention. Il y a une ligne très fine entre la religion et la foi. Il ne faut pas confondre. Il y a une ligne très fine entre la religion et la foi. d'autres viennent à l'église pas parce qu'ils ont foi en Christ mais ils sont tentés de pratiquer la religion. Ils vont tous les dimanches, ils s'investissent, ils s'èvent même à l'église mais leur cœur n'est pas encore vidé d'eux-mêmes. La foi, ça s'est dépouillé de soi-même et d'être rempli de Dieu, d'exister pour lui et de vivre pour lui. Si tu n'es pas encore à ce stade-là, tu es dans la religion. Si tous les jours que tu te réveilles, c'est comment je peux faire des choses pour ma vie, alors tu es dans la religion. Mais si tous les jours que tu te lèves, c'est comment je vais faire pour plaire à Dieu, alors tu es dans la foi. Parce que la Bible dit que celui qui aura cru sans avoir vu, le verra s'accomplit. Pas seulement par rapport aux promesses, des choses dans ce monde, mais par rapport au salut. On n'a pas vu la nouvelle Jérusalem, mais moi je crois faire vraiment que j'essaierai. Et pour y croire, il faut être humble. Si tu es rempli de toi, si tu es rempli de ta personne, si ta personne est la chose qui te préoccupe le plus, alors tu es au cœur et tu vas te créer tous les problèmes possibles. Il va permettre, je dirai plus tôt, parce qu'il va enlever son mal à la main sur toi et tu auras des soucis. Fais très très attention. En conclusion, je lis ce verset-là, 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ce verset pas bien sûr aux riches, parce que quand tu es riche, tu as plus de facilité d'être orgueilleux. OK? C'est pour ça que la Bible dit qu'il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire que ça serait vraiment, c'est pas évident quand on a beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu quelque part nous dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez Dieu vous élever. Mais vous-même ne courrez pas derrière l'élévation. Parce que quand Dieu vous élève, à chaque étape de votre élévation, il prépare votre caractère. Mais celui qui a été élevé de lui-même, il n'aura pas le caractère préparé. Il va être orgueilleux et il risque de descendre. Et ça risque de se compliquer. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc la richesse ce n'est pas quelque chose de certain. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en œuvres bonnes. Dieu te dit sois riche en bonnes œuvres. Et je le dis et je le dis toujours, ce sont les bonnes œuvres envers notre prochain pour Dieu qui vont s'amasser dans notre banque dans les cieux. Alléluia. Tout ce qu'on va poser d'action bien envers les gens ou dans les intérêts du royaume de Dieu c'est ce qui va s'amasser. Quand tu vas arriver au ciel qu'on ouvrira ta banque on verra à qui tu as fait du bien. Comment tu as participé à l'avancement de l'œuvre qui sont ceux que tu as évangélisés. Comment tu as soutenu celui qui n'avait pas mangé. C'est tout ça qui va se remplir dans ta banque. Rien d'autre ne pourra rentrer. Tout ce que tu vas gagner sur terre ne rentrera pas là-bas. Donc alors manifestons la libéralité comme il dit ici d'être riche en bonheur d'avoir de la libéralité. Si tu en as alors donne pour l'œuvre de Dieu donne pour ceux qui sont dans le besoin. Soutiens les gens ne t'attends pas à ce que ces personnes-là soient loyales envers toi. Aie la conviction si Dieu te conduit alors aide soutiens les gens. Si eux ils ne se rappellent pas Dieu se rappellera. Et deux fois lorsqu'on soutient les gens Dieu se souvient de nos enfants parce que d'autres se disent qu'est-ce que j'ai je suis déjà vieux je suis voilà j'ai déjà tant tant non fais ta attention quand tu soutiens les enfants des gens quand tu aides les enfants des autres demain Dieu se souviendra de tes enfants. Tout ce qu'on fait de bien n'est jamais perdu n'est jamais perdu parce que Dieu va se rappeler de ça il va se rappeler sur ta génération à cause de ta vie de bonté tu peux transformer la lignée ta génération tu peux transformer la grâce de Dieu sur ta génération à cause de ta vie d'avoir de la libéralité de la générosité et de s'amasser ainsi dans l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable la vie véritable elle est dans les cieux la vie véritable elle n'est pas ici la vie véritable elle n'est pas ici tu me montrais et me donnais cette image là me disais on dit à quelqu'un viens je vais te montrer tout ça l'or et pendant qu'on est en train d'envoyer cette personne vers la source de l'or sur le chemin il rencontre des éclats d'or et cette personne ramasse ses éclats d'or pour dire c'est bon il ne m'envoie plus là-bas j'ai déjà de l'or ici et malheureusement pour elle cet or là quand on dit les éclats va après disparaître et beaucoup sont restés sur les éclats de la vie véritable ce monde ne peut que nous offrir que les éclats de la vie véritable que les prémices de la vie véritable c'est vrai que le début mais pas la vie véritable la vie véritable se retrouve dans la nouvelle Jérusalem la vraie joie que tu veux la vraie paix que tu cherches le vrai bonheur que tu veux c'est dans les cieux ce n'est pas ici la vie véritable n'est pas ici ce sont des éclats Alléluia donc il faut que tu le réel déteste que ton coeur soit détaché et que tu sois rempli de Dieu ta parole que tu es rempli d'orgueil l'orgueilleux c'est quelqu'un qui se bat pour lui-même qui se bat pour Dieu ne laisse pas l'orgueil t'éloigner des voies de Dieu Alléluia ça ne fait rien si jusqu'à ce que je meure je ne vais pas aux Etats-Unis en France n'importe où je m'en fous au moins j'irai dans la Nouvelle Jérusalem ça ne fait rien si jusqu'à ce que tu meures tu ne gagnes pas d'enfants tu t'en fous mais après parce que de toute façon les enfants que tu as gagnés là ne sont pas tes enfants dans les cieux Alléluia ce sont les enfants de Dieu vous n'allez même pas vous reconnaître oh tu es ma fille non non il n'y a pas d'enfants là-bas il n'y a pas de mari il n'y a pas de femme il n'y a rien nous tous on est là-bas pour que Dieu seul soit glorifié nous tous on est là-bas pour donner on sera là-bas pour donner l'honneur qu'à Dieu seul il n'y aura seulement qu'une seule autorité là-bas l'éternel des âmes ce ne sera pas l'autorité de ta fille ni de ton fils ce ne sera pas la femme de ton mari ça ne fait rien si tu quittes le monde sans te marier ça ne fait rien tu as l'essuie ton époux t'attend et c'est l'époux idéal l'époux magnifique ça ne fait rien tant que tu ne renonces pas à tout ça tu auras du mal à l'ésormir tant que tu ne le vois pas tout cela comme une perte comme quelque chose de banal tu vas lutter avec toi-même parce que tu es encore rempli de toi et tu te pars pour tes intérêts Alléluia je ne dis pas de courir vers la médiocrité parce que la médiocrité ne fait pas partie de Dieu Dieu veut que nous travaillons Dieu veut que nous nous partions dans ce monde Dieu veut que nous nous investissions dans ce qui est bien et ce qui est juste Alléluia il veut qu'on apprenne encore plus de choses il veut qu'on aille à l'école Alléluia il veut qu'on fasse plein de choses mais pas pour dominer dans ce monde pour briller dans ce monde mais pas pour briller avec nos richesses mais pour briller avec notre sainteté Alléluia faisons vraiment la différence il y a une nuance tellement subtile qui amène les gens à rattacher le cœur aux choses de ce monde pendant que toute la Bible du Nouveau Testament nous dit détachez-vous de cela et Dieu s'occupera de vous donner ce qu'il faut avant cela il va vous préparer vos cœurs et vos vies et votre caractère et s'il y a quelqu'un qui peut prier pour son cœur ce matin en ce qui concerne l'orgueil Alléluia et s'il y a quelqu'un qui peut prier pour son cœur en ce qui concerne l'orgueil ce matin et s'il y a quelqu'un qui peut prier pour son cœur susceptible ce matin c'est-à-dire que tu es susceptible susceptible très susceptible pour agir avec toi on doit réfléchir pourquoi ? parce que tu es trop vivant tu es trop rempli de toi donc du coup n'importe quoi te blesse te frustre et s'il y a quelqu'un qui peut prier pour son cœur trop attaché à ce monde et s'il y a quelqu'un qui peut prier pour son cœur orgueil que Dieu lui-même se manifeste et qu'il t'aide à être homme je te dis tout ce que tu cherches est dans l'humilité tout ce que tu veux est dans l'humilité si tu ne pardonnes pas aux autres alors pourquoi tu veux être pardonné ? c'est de l'orgueil de garder la faute de l'autre pourquoi tu veux être pardonné ? l'humilité doit t'amener à laisser les autres faire agir comme il veut l'envers toi et de laisser Dieu travailler pour ta justice c'est le Dieu de justification ne ressens pas toutes les actions envers toi comme des actions de mépris quand c'est le cas alors tu es orgueil apprends à justifier positivement les actions des gens même les paroles même si c'est flagrant qui te méprise disent certainement ils le disent parce qu'eux-mêmes sont malades et prépôles mais ne te laisse pas atteindre par leurs propos bizarres prie vraiment pour ton coeur avec humilité quand tu es Dieu digne d'être loué digne d'être loué digne d'être loué digne d'être loué Dieu digne d'être loué digne d'être loué Papa, quand tu es, quand tu es Dieu, Dieu, toi seul es dit, oh Papa, tu rênes, oh, 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 dit d'être loué, oh, 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 oh. Quand tu es Dieu, digne d'être loué Digne d'être loué en pâture Digne d'être loué en pâture Je me dis de dire à quelqu'un certainement ce matin Peut-être une personne, nous ça a été plusieurs Tu dois aller t'humilier Tu dois t'humilier face à cette personne-là Que Dieu a mis dans ta vie Et cette personne à qui tu refuses d'être soumis Cette personne à qui fait partie des personnes qui te blessent le plus Dieu me dit, je te dis de t'humilier Tu t'humilier, tu t'humilier vraiment ce matin Humilie-toi, laisse Dieu se charger de l'injustice qu'a su ta vie Laisse-le, toi-même ne fais rien Ublie-toi, garde un cœur un Et puis tu laisses Dieu gérer le reste Ublie-toi, si tu dois l'appeler, appelle-la Si tu dois la visiter, visite-la Si tu dois renouer, la relation renoue Et oublie-toi, même si cette personne te fait encore mal Oublie, laisse Dieu s'occuper de cela C'est en cela que tu sauras Si tu es rempli de toi Ou si tu es rempli de Dieu Alléluia L'église Haba Shalom Remercie le Seigneur pour cet enseignement Qui perfectionnera votre effort Pour plus de renseignements sur notre Assemblée Veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 Ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org Ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom Expérimentez l'amour et la paix de Dieu